Et bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo sur la lecture de cette présentation de la part d'un employé de Naughty Dog sur l'architecture logicielle utilisée pour tirer le meilleur parti de la Playstation 3 lors du développement du jeu Uncharted 2 et on va enchaîner donc dans cette vidéo avec la partie suivante dédiée aux mécaniques du joueur et aux animations. Alors, si ça vous l'est bien, on a un screenshot de Uncharted 2 dans une image où le joueur est agrippé à un des wagons du train, enfin un conteneur qui est sur un train. Alors, les mécaniques du joueur sur un objet qui est en mouvement, la position et l'orientation du joueur sont représentées par une référence attachée, en fait un élément qui est attaché à un objet parent et donc sa position et son orientation sont calculées de manière locale, c'est-à-dire de manière relative par rapport au parent. Cela veut dire que si le parent bouge, bien évidemment l'élément qui est enfant va bouger avec. Donc si vous êtes dans un ascenseur, vous êtes vous, enfant de l'ascenseur, ce qui fait que si l'ascenseur monte ou descend, vous allez monter ou descendre avec. Et donc la calcul de votre position, par exemple, sera relatif à l'ascenseur. Vous aurez une position relative. C'est-à-dire, imaginons que l'on définisse l'origine du repère de l'ascenseur en tant que, comme le point le plus inférieur, avec le bord, le bord inférieur gauche de l'ascenseur, et que l'ascenseur fait 10 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, donc un carré, et que vous êtes au milieu, et bien votre position relative, ce sera du coup 5,5 en XY si on prend en 2D. Ils indiquent également que la position, le transforme, c'est-à-dire un transforme, c'est un ensemble position, rotation et scale, c'est-à-dire à l'échelle. Le transforme en world space, c'est-à-dire au niveau monde, est caché, c'est-à-dire qu'on le sauvegarde. Et il y a un dirty flag, donc un flag, c'est un... C'est comme imaginer un juge de touche qui va lever son drapeau pour dire « Ah, il s'est passé quelque chose ». Donc là, on a un flag pour signaler quand la transformation spatiale au niveau du monde a été modifiée. C'est encore une fois pour des questions d'optimisation, pour ne pas avoir à recalculer ça à chaque frame, à chaque image, à chaque rafraîchissement dimanche, mais uniquement quand cela est nécessaire. Pour cela, en fait, quand quelqu'un va modifier le transforme, on va mettre ce flag à jour pour que les autres systèmes puissent être au courant sans avoir à recalculer à chaque fois. Cependant, tout cela n'est pas aussi simple que cela pourrait paraître. Donc le fait de mettre en place ce système, ça représentait 60% du travail, mais il y avait beaucoup de bugs à corriger et des cas spéciaux à gérer, notamment des transitions. Concernant l'animation, les mises à jour des animations, les mises joueurs, des cloques, des signes d'horloges, j'imagine. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là. Alors, des events, des triggers, keyframes, donc il y avait des événements qui sont exécutés en fonction des frames, donc des images d'animation, qui sont en trigger, donc qui sont lancés, et après d'autres systèmes peuvent écouter ces événements pour réagir. Je vais prendre un exemple simple, imaginons qu'on ait une animation de marche, eh bien on va pouvoir placer des événements aux frames de l'animation, où le pied entre en contact avec le sol, et on va pouvoir dire, ok là il y a un événement où le pied touche le sol, et du coup d'autres systèmes, par exemple les systèmes sonores, vont pouvoir réagir à ces événements qui vont être notifiés en fonction de l'exécution de l'animation, et ils vont pouvoir exécuter certaines choses comme, ah ben il faut que je joue le son du bruit de pas, qui va sûrement dépendre de la surface sur laquelle le joueur se trouve, etc. Ils détectent aussi des fins d'animation basées sur des conditions, et ils utilisent des systèmes de transition pour aller vers d'autres animations. Donc on est sur un système de machine à état, mais je ne vais pas non plus tout détailler dans cette vidéo. Après il y a du blending, donc en gros, en 3D, on peut, le blending c'est ce qui va permettre de calculer automatiquement, sans avoir le définir précisément à la main pour chaque catégorie, donc calculer les transitions entre deux positions. Par exemple, je cherche un exemple, je cherche un exemple, je trouve pas de ça. si vous écartez vos deux doigts votre pouce et votre index vous les écartez pour faire le chiffre 2 pour montrer le chiffre 2 ça pourrait être une frame et imaginons que vous faites une seconde frame qui apparaît une seconde plus tard où vous pincez vos deux doigts donc vous collez votre index à votre pouce et bien en définissant ces deux pauses le système d'animation en 3D est capable de créer en sachant que vous avez dit qu'il y avait une transition d'une seconde entre ces deux pauses enfin une durée d'une seconde et bien si vous jouez l'animation vous verrez l'index déplacer vers le pouce en une seconde je ne sais pas si c'est très clair donc ils extraient les positions enfin les pauses depuis les clips d'animation ils blendent donc les jointures individuelles de chaque pose génèrent des jointures locales des transforms pareil en relatif en relatif aux parents bon je suis désolé je n'arrive pas à bien vous expliquer parce que je ne comprends pas non plus à 100% ce qu'il veut dire par là je suis moins calé on va dire en système d'animation calcul les jointures globales des transforms les matrix palettes je suis désolé je ne peux pas expliquer trop ce qu'ils entendent ce qu'ils entendent par là encore une fois ensuite ils ont du post processing donc ils vont appeler le IK donc le IK donc IK c'est ce qu'on appelle l'inverse kinématique donc en gros vous allez définir des contraintes sur votre imaginez votre personnage est un squelette vous lui mettez des contraintes par exemple vous voulez que que la main touche le vert un verre ou un pistolet et bien l'inverse kinématique à partir de cet objectif va pouvoir calculer la position sachant que le squelette donc vous avez vos les os si vous voulez sont reliés entre eux donc ils sont des contraintes entre eux et donc en définissant l'objectif d'un final d'un bone d'un os comme par exemple la main qui touche la main qui touche le vert et le corps par exemple a une telle position et bien l'inverse kinématique va calculer si vous voulez la position du coude la position du bras de manière à ce que à la fois la main touche le vert et que le bras soit relié à la position du corps par exemple des choses comme ça donc ça permet de encore une fois de calculer de générer sans avoir à tout définir pour chaque cas de figure des positions des os c'est à dire des os intermédiaires je ne sais pas si vous tendez votre bras pour attraper un vert et que maintenant le vert vous le rapprochez vers vous votre bras ne pourra pas reculer en ligne droite vous allez en fait vu que votre position du corps sans bouger si vous ne reculez pas avec vos jambes vous restez statique au niveau de votre position vous reculez juste au bras automatiquement vous allez en fait plier votre bras pour pouvoir rapprocher votre main de votre visage ou de votre corps c'est un petit peu ça l'inverse kinématique on va dire de manière simplifiée donc c'est un peu ce qu'on appelle des animations procédurales puisque tout n'est pas prévu à l'avance c'est calculé en fonction des déplacements du joueur ou des contraintes etc donc ils vont recalculer les poses globales si nécessaire ok alors alors c'est pratique de fournir des game objects des objets du jeu avec des points d'accroche dans les différentes phases d'animation de mise à jour des animations ça je sais pas tout ce qu'il entre par là donc ah oui je pense qu'ils disent qu'il y a des objets qui se mettent à jour donc leur position etc avant le système d'animation et d'autres après le système d'animation donc c'est en fonction de ce que les objets représentent j'imagine les objets peuvent ah oui aussi il explique que certains objets peuvent répondre réagir à des événements d'animation des forces des transitions vers de nouvelles de nouveaux états d'animation donc j'imagine par exemple s'il y a un coup de feu donc typiquement quand on tire la déflagration ça va être un événement d'animation donc là il peut y avoir des choses comme le recul de l'arme du bras évidemment aussi ce que j'avais dit tout à l'heure avec les bruits de pas donc les bruits le bruit du pistolet etc donc il faut savoir un petit peu dans quel ordre les choses sont censées s'exécuter etc donc il y a un autre donc un hook c'est en gros des étapes auxquelles la logique peut se raccrocher pour réagir pour effectuer des choses spécifiques donc il y a un hook donc si je reprends il y a un hook quand le il y a un point d'accroche quand le gameobject se met à jour avant l'animation il y a un point d'accroche après la mise à jour de l'animation et après le blending donc l'inverse cinématique etc donc les gameobject peuvent appliquer des animations procédurales dans l'espace local on a un autre point d'accroche en post joint update donc après la mise à jour des jointures de l'inverse cinématique c'est la première c'est le premier moment durant la frame que le transforme global de chaque jointure est connue donc c'est là que l'inverse cinématique peut être appliqué donc le blending c'est encore autre chose c'est plus le blending le blending c'est plus c'est pas le l'inverse cinématique c'est plus le blending entre plusieurs variations d'animation c'est à dire imaginons la tête qui pourrait être tournée de gauche à droite et de bas en haut et cette orientation de tête pourrait être dirigée par deux valeurs c'est une valeur en x donc qui va de moins 1 à 1 0 c'est la position neutre moins 1 c'est tourné vers la gauche 1 vers la droite et pareil en y de moins 1 à 1 et donc en donnant un couple de valeurs donc par exemple si je donne 0 pour x et 1 en y et bien le blending va pouvoir calculer en fait la position de la tête c'est à dire en x ce sera 0 donc pas d'orientation horizontale et en y si je donne 1 la tête sera montée orientée vers le le haut donc ça normalement c'est ça le blending quoi d'autre j'espère que vous n'entendez pas j'entends un bruit de machine à laver chez le voisin j'espère que ça ne s'entendra pas trop dans le micro désolé si c'est le cas donc là on a un bout de code pour représenter les différentes étapes les différentes phases du système d'animation donc on met à jour d'abord les objets avant de lancer la phase d'animation donc les différentes phases d'animation etc avec les hooks les points d'accroche à chaque fois ensuite donc ça c'était une partie légèrement pas très longue donc je crois que ça fait déjà 16 minutes du coup je pense que je vais m'arrêter là ça ferait une vidéo pas très longue peut-être pas très intéressante parce que j'ai pas pu je pense expliciter à 100% ce que voulait expliquer à l'employé de T-Doc dans cette présentation je suis désolé j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et puis je vous souhaite une bonne journée peut-être une bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos de relaxation ou ASMR prenez soin de vous à la prochaine bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?